Le pays tout entier est en train de vivre un moment capital de son histoire sportive. C'est vrai qu'on pourra toujours dire qu'il y a des choses plus importantes que le football. Et nous allons tout de même commencer par l'hymne Brésil. Grande, grande Marseillaise à l'occasion de cette 16e finale de la Coupe du Monde. Remarquablement chantée par les chœurs de la garde républicaine et reprise par tout un stade. C'était vraiment très très beau et très très émouvant. Le geste est pratiquement normalement et il pensait que c'était une juste ambiance. Moins de vent pour Guy Varche. En tombant, il s'est jeté. Zidane, bien joué de la part. Oh que c'est beau ! Guy Varche ! Il a pris un coup également et il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Alors qu'au départ, il y avait un excellent remarquable et tout à fait. Léonardo qui va remettre au centre. Sorti de but, a dit le juge de touche. De 300 mètres carrés alors qu'on va suivre. Jorkaës qui l'a mis au-dessus, la balle de la tête sur ce coup franc de Zidane. Alors qu'il avait une bonne occasion, on revoit ici au premier poteau. De Sailly. Deschamps. Il a les jambes, il a retrouvé ses jambes. Allez, Jury, allez, Jury. Jorkaës, une frappe à la terre, il était un peu loin, oui. Un peu loin alors que but de conviction. Roberto Carlos, c'est au-dessus. Oui, et heureusement qu'il a manqué car vous avez vu le nombre de maillots jaunes. Plié côté gauche face à Thuram. Beau duel. Oh là, la fabuleuse prise de balle. Extraordinée. Léonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé. Il est superment stoppé. Et il est bien arrêté par Fabien Barthès, heureusement. Quel bon coup de tête. Sur ce corner de Léonardo. Type de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but, but de Zidane, Zidane sur ce premier corner français. Place un coup de tête magistral et ouvre le score. Alors que l'on joue depuis 27 minutes. Cors sur l'appel de balle. Et sorti de Barthès. Il y a eu du grabuge sans doute. Il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthès. Il faut sortir ses ballons. Ronaldo est au sol. Et Dunga va... Mais disons que c'était une sortie tonique du gardien de but de l'équipe de France. Oui, et devant Ronaldo. Le crochet, il est allé plus vite que Dunga. Il est allé plus vite que Dunga. Il est en bout de course sur cette frappe au pied gauche. Il n'a pas pu armer son tir de la face. Léonardo, deuxième poteau. Et la tête de Bebeto. Mais elle est trop molle pour inquiéter. Cafu. Léonardo. Il a recherché Cafu. Il a trouvé Lizarazu. Petit. Et oui. Et oui. Et oui. Il a gagné le pied droit d'Emmanuel Petit. Juste à côté. Il y a des filets qui ont tremblé mais du mauvais côté. Oui. Avec une... Et devant pour Stéphane Guivache. Il a tout s'est troué. Il est passé. Oh la la la. C'était la balle de 2-0 à la 45ème minute. De 2-0. Oh quel le balle de 2-0 alors que... Ah oui. Pure KF. Et but ! Je vous avais dit il y avait le corner qui venait. Il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps. L'équipe de France. Et il y a un petit mur. Il y a Roberto Carlos. Elle est frappée. Et elle a été déviée. Ce sera un corner. Déviée par la tête de Didier Deschamps me semble-t-il. Attention, attention, très important. Allez Fabien, il faut y aller. Il est allé des deux points. Il a été chargé par César Sampaio. Et c'est fini. C'est la mi-temps. Mi-temps. Et qui lui dit ? Qui lui crut ? La France mène 2-0. Deux buts de Zidane au 27ème et 45ème minute. Il a négocié cette deuxième période. Et pour atténuer les propos de Guy qui sont toujours pleins de bon sens. Je dirais que sur le premier but, les Français n'ont pas tué les Brésils. mais qui les ont sérieusement blessés. Son écarte. Il peut centrer pied gauche. Ronaldo. Oh, quel arrêt ! Quel arrêt ! Quel arrêt de Fabien Barthes sur ce tir de Ronaldo. Deschamps. Même rôle. Sans doute pour les deux hommes. Roberto Carlos. Il est sorti. Oula. Deveto. Oh, et Ballonmi en corner. Par Marcel Dosailly. Bien revenu. Et bonne tête de Rivaldo. Mais sans problème pour Fabien Barthes. On va être bon, monsieur Pébal. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Et Stéphane, elle est bonne. C'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fini. Bogossian. Voilà. Il passe largement au-dessus. Et le changement. Mais qu'elle était belle, cette dernière occasion. Par le numéro 21. C'est remplacé. Il se passe. Dugary. Même si ce ballon... Oh, attention. Il est exclu. Deuxième faute pour Marcel Dosailly. Merci. Et... La tête de Thuram. C'est pas fini. Danilson. Frappe à côté. Et au-dessus. Et... Il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir. Et mais... Savoir s'il fait... Les Français... Tension extrême. Tension énorme. Patrick Vieira. Remplacé par le numéro 4. Là encore un des grands espoirs de football français. Patrick Vieira. Fabien qui... Côté vers Dugary. Ah, c'est bien joué. C'est super de l'enjouer. Allez, allez. On l'aude. Aïe, 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 aïe. Je vais recasser le téléviseur. Oh là là. Ça fait trois fois. Trois fois. Surtout qu'il a mis en touche à la main. Dangereux. Danilson. Dangereux. Au-dessus de la transversale. Elle trôle la transversale. Oui, je crois qu'elle a touché le dessus de la transversale. Thierry, la frappe de Danilson. Il a voulu la transversale. Elle trompe la transversale. Thierry Maldo frappe de loin. Il a voulu la sauver. Il a voulu sauver le corner. Petit. Et but. Et troisième but. Et but d'Emmanuel Petit. Qui marque à la dernière minute. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai.